Alizé et Jérémy Chatelain, le prénom de leur fille, vaut 50 000 euros. Jérémy Chatelain a eu la désagréable surprise de découvrir que le nom de sa fille avait été cité dans le jeu Joker sur France 2. Il a alors pris la parole le lundi 6 avril 2015 sur Instagram pour demander à la chaîne de ne plus évoquer sa fille. Alizé et Jérémy Chatelain font tout pour protéger au maximum leur fille, Anili, et la tenir éloignée des médias. Lorsqu'elle poste des photos de sa fille sur son compte Instagram, la chanteuse prend par exemple toujours garde de ne pas montrer son visage pour ne pas l'exposer aux médias. Ce lundi 6 avril 2015, Jérémy Chatelain a tenu à pousser un petit coup de gueule à ce sujet sur son compte Instagram. L'ex d'Alizé a constaté que le nom de sa fille avait été cité par Olivier Mine dans l'émission Joker sur France 2. Il a alors posté une capture d'écran de ce moment s'adressant à la chaîne. France 2 laisse tranquille Babou s'il te plaît, elle est petite, elle n'a rien demandé. Le chroniqueur du Grand 8 a par ailleurs souligné que la question concernant le prénom de sa fille posée dans Joker valait tout de même 50 000 euros. Toujours le lundi 6 avril, Alizé a justement évoqué sa fille lors de son passage dans l'émission Les Maternelles sur France 5. La chanteuse a commenté la façon dont elle a annoncé à la petite Anili sa relation avec le danseur Grégoire Lyonnais, son nouveau compagnon. Alizé a expliqué que sa fille avait bien vécu ce changement et l'arrivée du danseur, car elle est passionnée de danse et qu'elle était donc fan de Grégoire Lyonnais. La chanteuse a ajouté que son compagnon sait particulièrement bien s'y prendre avec les enfants et qu'il a donc su gérer la situation le mieux possible. Aujourd'hui, Alizé semble plus heureuse que jamais et elle a définitivement tourné la page de son histoire avec Jérémy Chatelain. Sous-titrage Société Radio-Canada